Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidante sur le lien. On va aller voir quelles sont les énergies en ce moment dans le lien, chez votre autre et de votre côté. Alors pour ça, on va commencer avec le rêve du chaman. Je vais prendre trois cartes. J'espère que vous allez bien. Alors, chez moi, il fait une chaleur impossible. Je sais que c'est partout en ce moment, mais il fait très très lourd. Alors, on va essayer de rester concentré. Allez, c'est parti. Hop là, voilà la dernière. Au dos de deck. Je commence déjà à bafouiller, ça promet. Au dos de deck, on a la fillette aux racines. Ok, reniement de soie. Ok, on va voir un petit peu ce qu'on aura tout à l'heure en fonction des cartes suivantes. Ok, il y a un petit côté ici. Refus, déni. On va voir. Hop, là je complète avec l'oracle de Noé, dont j'ai fait la présentation d'ailleurs. Si vous intéresse, n'hésitez pas à aller le découvrir. Et au dos de celui-ci, on a l'univers. Ok, donc, reniement de soie, l'univers. Ok, il y a un petit côté... Ben oui, refus de suivre une voie, en tout cas qu'on pense, faite pour nous. Après, il n'y a rien de... Il n'y a pas d'injonction, vous voyez, j'aime pas les injonctions, tu dois faire ci, il est temps de faire ça, etc. Non, je pense qu'on a tous un chemin, quoi qu'il en soit, et qu'il n'y a pas d'erreur possible. Donc, même s'il y a une... Quoi qu'il en soit, que ce soit sur le lien chez vous ou chez votre autre, même s'il y a une défaillance... Une défiance, pardon, plutôt. Une défiance, oui, qu'une défaillance, ou alors, ouais, défaillance aussi, mais... Encore une fois, est-ce que ça peut être perçu comme une défaillance ? Étant donné que, en tout cas, dans ma vérité, il n'y a pas d'erreur possible. Ouais, là, techniquement, il y a peut-être un petit côté défiance du chemin, avec cette carte du renouement de soi et de l'univers derrière. Et là, on a le métamorph. Transformez-vous et dévoilez votre don. Ok, donc on a, en plus, cette petite notion de passage... Ouh là là, j'ai l'oreille qui bourdonne d'un coup. Ouh ! Alors, oui, j'ai des acouphènes en temps normal, mais là, ouais, ça bourdonne d'un coup, là. Donc ici, avec le métamorphe, il y a un côté changement, un petit peu, en ce moment. J'ai mon bracelet qui... Hop là, allez, hop, c'est parti. Je l'enfinie. Il y a, ouais, il y a du changement, mais est-ce que, justement, il y a une défiance sur ce changement ? Il y a un changement d'état, en fait ? Est-ce que... Ouais, non, on va voir, puisque là, on était dans les deux decks avant d'extrapoler. Alors, pour le lien. Donc là, ça vous concerne vraiment tous les deux, l'énergie du lien. On a la Vierge de la Lune avec nouvelles idées. Ok, donc là, ça nous parle de changement, déjà. Communication, super. Et chaman, ayez foi dans les forces supérieures. D'accord. Alors, je vais essayer de faire un peu de place. Alors, avec la Vierge de la Lune. Déjà, on a la Lune, donc ça nous parle d'intuition, ça nous parle d'intériorité, ça nous parle de connexion aussi, avec la part intuitive qui est en nous. Ce qu'on voit ici, c'est qu'avec communication dans le lien, c'est-à-dire tous les deux, mais il y a forcément un décalage. Par exemple, ça peut être 60% vous et 40% l'autre, etc. Vous voyez, 49, 51. Quoi qu'il en soit, ici, avec communication et les nouvelles idées, il y a peut-être des nouvelles compréhensions qui vous viennent, en fait. C'est vraiment ce que je... Et là, on a quand même ce... Comment ça s'appelle ce truc-là ? Sonographe ou phonographe ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a quand même cette notion d'être à l'écoute, en fait, de quelque chose qui vient à soi. C'est vraiment ce que j'ai ici. Et là, ça conforte dans l'idée que des nouvelles compréhensions sont en train d'arriver. La lune, c'est vraiment... Ça nous parle de notre intuition. Donc, vous voyez, on a la vierge de la lune. C'est comme s'il y a cette notion... Déjà, on a des caractéristiques du signe de la vierge, donc quelqu'un de très analytique. Donc, il y a peut-être une nouvelle vision des choses qui va vous arriver. Et parce que vous saurez, justement, aller dans vos profondeurs, écouter, en fait, votre intuition. Vos instincts. Il y a vraiment cette notion ici avec la vierge de la lune. Et avec la vierge, forcément, ça fait penser que ce sont de nouvelles idées. Donc là, ça peut... Je dirais que l'énergie peut vous emmener clairement dans quelque chose de totalement inconnu jusqu'à maintenant. Et ici, avec le chaman, ayez foi dans mes forces supérieures. Donc, il y a un petit côté ici. Je ne sais pas où je vais, mais je me laisse guider. Je me laisse emporter dans ce chemin, en fait. Et j'ai foi, j'ai confiance, en fait. Quel que soit, je dirais, ce que j'entends, les nouvelles compréhensions qui viennent à moi, les nouvelles idées qui j'aime. Ici, il y a un petit côté sagesse, en fait. J'ai confiance, j'ai foi et j'y vais. Il y a peut-être un côté aussi, je n'attends pas forcément, en fait. Vous voyez, il y a cette notion de ne pas se projeter outre mesure, dans un avenir qui pourrait d'ailleurs possiblement vous angoisser. Et ça ressort aussi avec la lune, le côté anxiété. Mais là, justement, vous avez confiance avec ce chaman. Il y a aussi ce tambour avec ce petit côté, il est temps, vous voyez. Donc, oui, il y a vraiment toutes ces notions. Se préparer là, tout doucement, à accueillir de nouvelles compréhensions. On va voir du côté de votre autre en ce moment. Et on a l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Donc, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure ? On avait la métamorphose. Et là, on a l'étreinte du fou. Qui, d'ailleurs, porte le numéro 22. Donc, dans le tarot, c'est le numéro du fou, même s'il est non numéroté. Mais ça peut être techniquement soit le 0, soit le 22. Donc, vous voyez. Et là, on a un personnage qui est tout recroquevillé sur lui-même. D'ailleurs, regardez, il est en équilibre sur cette lune. Donc, il y a un peu cette notion d'avoir envie de recommencer, en fait. Redémarrer un nouveau cycle en laissant derrière soi, en fait, cette phase de douleur. C'est ce qu'on a ici avec cette transmutation de la douleur. Donc, on redémarre ce nouveau cycle. Mais on va essayer, justement, pas d'oublier l'ancien, pas d'oublier le vécu, de passer à autre chose sur un coup de tête. Là, ça nous parle vraiment de transmutation de la douleur. C'est-à-dire qu'on la respecte, en fait, cette douleur. On ose la voir, la regarder. On ose l'illuminer pour essayer, justement, d'en faire quelque chose de plus beau. Là, c'est vraiment ce que ça vient de dire. Et tout à l'heure, on avait aussi la métamorphose. Donc, vous voyez. Ici, on a le matériel et la dame. Engranger les récompenses. Ok. Donc, bon, là, c'est quand même pas mal ce qu'on a ici avec... Le matériel et la dame. Déjà, ce que ça vient de dire, c'est qu'à travers ce nouveau cycle, votre autre compte bien aussi se prioriser. C'est vraiment ce que j'entends ici avec cette dame. Moi, elle me fait penser un peu à l'impératrice. Ça nous parle d'abondance. Ça nous parle de récolte. Ça nous parle, justement, de récolter les fruits de ce labeur, de ce travail. C'est ce qu'on voit aussi avec la carte du matériel. Alors, bien sûr, à prendre avec des pincettes, parce que dans le côté concret et matériel, cette carte peut justement être, comment dire, perçue un peu plus négativement, dans le sens d'une personne qui s'attache un peu trop au matériel. Donc, à voir. De toute façon, il n'y a pas. On est incarné, on est sur Terre. Il faut bien vivre, il faut bien manger. Donc, bon. À voir, bien sûr, si ce n'est pas dans l'excès, comme par exemple le 4 de Pentacle. Mais ici, quoi qu'il en soit, ça nous parle vraiment d'un souhait, en fait, de démarrer un nouveau cycle pour justement laisser cette douleur derrière soi et de se respecter aussi, de se prioriser à travers cette matière. Alors, désolée, je vais mettre pause deux secondes. Mais voilà. Alors, donc, je ne sais plus ce que je disais du coup. J'étais sur ces deux notions avec la dame et les récompenses et le matériel. Oui, il y a un petit côté, justement, se respecter dans le sens valoriser la matière, en fait. Oui, ça parle vraiment de ça. Ça peut même parler ici d'un déménagement, de... Oui, il y a comme une remise à zéro, mais, comment dire, j'ai du mal à vous retranscrire l'énergie, là, pour le coup. Oui, regardez, ça peut complètement nous parler de déménagement ici, avec tous ces cartons, parce que, justement, en fait, votre autre a choisi de profiter de la vie, en fait. Donc, peut-être que dans le passé, avec toute cette douleur, il n'a pas pu le faire. Donc là, à travers, justement, ces nouvelles idées, ces nouvelles compréhensions, ici, qui viennent. Et cette fois, même ici, justement, ça lui permet de démarrer ce nouveau cycle, en fait. Avec, je dirais, l'acceptation et l'accueil, plein et entier, ici, de tout ce que la vie, la nature, a à offrir, en fait. C'est vraiment ce que je ressens avec cette énergie, là, pour moi, qui correspond clairement à l'impératrice. Et pour vous, de votre côté, énergie christique avec le 33, on a la muse joyeuse. Inspiration. Donc, ça parle encore de nouvelles idées. Ouais, de choses qui vous parviennent. Et là, on a nouvelles idées. Là, on a la communication. Je ne sais plus dans quel sens. Alors là, on a le passé. Et l'ermite. Retirez-vous pour vous ressourcer. Alors. Bon. Déjà, avec le passé, c'est un petit peu cette notion-là. Je pense que là, pour le coup, l'énergie du lien vous impacte, vous, plus que votre autre. Même si on voit qu'il y a encore, quand même, ce nouveau cycle. Mais vous aussi, en fait, vous passez par ce nouveau cycle. Je pense que vous, là, pour l'instant, vous êtes en phase d'ermitage. Là, c'est ce qu'on voit avec l'ermite, ici. Vous êtes en train, justement, de vous ressourcer pour recevoir, en fait, des compréhensions par rapport au passé, encore. C'est vraiment ce qu'on a. Là où votre autre, justement, est en train de transmuter cette douleur, vous, vous êtes en train de vous reposer, en fait, tout simplement. Et ici, avec la muse, et ce mot-clé d'inspiration, justement, vous êtes en train de vous reposer, de vous ressourcer, et peut-être aussi, quand même, avec la communication et les nouvelles idées, je ne dirais pas attendre des compréhensions, parce qu'il n'y a rien à attendre. Au contraire, le but, c'est quand même de passer à l'action. Mais là, clairement, vous, en ce moment, en tout cas, si vous vous reconnaissez, dans cette vidance, surtout, ne forcez rien. Comme d'habitude, vous connaissez le refrain. Mais ici, avec l'ermite, il y a une phase de pause, de silence, de retrait. Vous cherchez, en fait, dans votre intériorité, vous cherchez, justement, à recevoir ces compréhensions sur ce passé. Et il y a une notion, aussi, quand même, avec ce sablier de temps qui passe. Donc, peut-être que vous êtes en train de relativiser et de aussi vous inspirer de ce qu'il y a autour, en fait. Vous êtes peut-être en train de vous recentrer sur vous. C'est ce qu'on peut voir ici, avec un petit côté nostalgie. Donc, peut-être que vous vous dites qu'il y a un petit ras-le-bol là-derrière de ce temps qui passe. Et du coup, vous vous recentrez sur vous. C'est ce qu'on voit avec l'ermite. Et vous prenez le temps, justement, de faire des activités qui vous plaisent, qui vous nourrissent. Alors, je vais compléter avec une carte de chaque, enfin, une carte sous chaque, tout ça, tout ça. Faites pas attention, il est dans tous les sens. Je ne sais pas pourquoi celui-ci, hop là. À chaque fois, je le remets, on va la laisser là. À chaque fois, je le remets à l'endroit. Et puis, je ne sais pas, à force de le brasser, les cartes se mettent dans tous les sens, tout le temps. Donc, j'abandonne, je le laisse, je le laisse dans tous les sens. Alors, sur le lien, vous voyez, on a la naissance. Il y a eu un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qui l'adviendra. Alors là, je ne sais plus du tout tout à l'heure où je parlais d'attente, justement, de recommencer sans attente. Et là, vous voyez, quelles que soient tes attentes, ça ressort. Vous voyez, soyez fier et reconnaissant de ce qui l'adviendra. Donc là, c'est clairement la carte de la foi qu'on avait juste ici. Donc vous voyez, il y a bien une naissance, une renaissance. Et c'est ce qu'on voit aussi du côté de votre autre. On va voir la porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Vous voyez, c'est fou parce que je vous disais, celle-ci, je crois qu'elle était tombée après, mais comme quoi, il en fallait deux. Et là, regardez, on a le prisonnier, la dépendance. Donc c'est peut-être ici à un côté matériel, il y a bien une libération. Ce choix qui est fait justement de se libérer de ce côté matériel, donc ça peut passer par un aménagement. On va voir. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois, jolier, pardon, j'ai toujours du mal, jolier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Vous voyez ? Donc là, il y a un petit côté, il a conscience, en fait, qu'il est le seul à pouvoir faire ce choix de se libérer de cette emprise passée, en fait, du matériel. mais pour moi, ce n'est vraiment pas négatif dans le sens où justement ce nouveau départ, il repart vraiment sur de bonnes bases. Il y a un petit fond d'énergie de la tour là derrière, bien moins, comment dire, soudain que la tour, mais il y a vraiment cette notion quand même de ce choix qu'il doit faire justement de se départir de tout ce carcan matériel ici pour démarrer ce nouveau cycle. Et vous, de votre côté, on a le miroir soleil. Waouh ! Diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Waouh ! Écoutez, c'est magnifique. J'ai vraiment l'impression que c'est vous, de votre côté, il y a vraiment de la douceur en ce moment. C'est que vraiment, vous êtes alignés, en fait, sur votre chemin et vous avez en tout cas ce désir et cette volonté de vous aligner, d'être authentique. Et là, vraiment, il y a un petit côté je pense à moi, je me fais plaisir, je m'amuse. Voyez, on a quand même l'amuse joyeuse. Donc, vous voyez, vous prenez du bon temps avec un petit fond de nostalgie, c'est ce qu'on voit ici. Mais voyez, en étant vous-même ici, en vous amusant, en étant dans la gaieté, les petits bonheurs, les petits plaisirs quotidiens, ici, ça vous permet en quelque sorte de refléter cet amour que vous ressentez pour vous-même vers l'extérieur. Il y a un petit côté ici, miroir, miroir soleil, littéralement, diffuse ta lumière. Donc, vous êtes clairement dans cette phase. En fait, c'est en vous priorisant, en vous choisissant, en vous concentrant sur vous que finalement, quelque part, vous montrer inconsciemment l'exemple peut-être autour de vous. On ne sait jamais vraiment l'impact qu'on a sur notre entourage. Mais là, écoutez, c'est super beau. Alors, je ne sais plus là. Et là, hop. On va continuer tout doucement avec un tarot et un le normand. Je vais faire, pour changer, un carré de 9. Ça fait longtemps. Hop là. Comme ça, on aura un petit peu plus de visibilité. Donc là, on va être sur le lien. Faut pas attention qui est carré. j'avais posé mon imprimante sur la table. Comme c'est une nappe un peu mousse, dès qu'on pose une bouteille qui est à l'auréole du... Oups là ! Alors. J'essaie de me dépêcher, du coup, je ne papote, je papote. Alors. Donc là, j'ai pris le Light Sears. Allez, s'il vous plaît. et là. Ouh ! Ouah ! Alors, j'ai vu le 6 d'épée et le monde. Donc, ça nous parle bien d'un changement de cycle, d'un achèvement et donc, peut-être aussi d'un départ avec le 6 d'épée. On va voir. Merci. Hop là, tout est placé. Je vais compléter. Vous voyez, on a le 4 de coupe ici. Ça nous parle d'ennui. Là, ça nous parle de regret. Il y a un petit côté, justement, ouais, je ne suis pas satisfait de ma vie. Quelque chose me manque, en fait, avec cette énergie. je complète avec le buliver pour le petit le normand. Là. Décidément. À chaque fois que je dois mettre celle-ci, il y en a deux qui arrivent. on va les prendre comme ça. Alors. Voilà. Il y a celle-ci qui veut venir. Là, on a le serpent et le chien. Vous voyez. Donc, on retrouve une forme de fidélité malgré un changement, malgré une transmutation. donc, c'est encore la carte qu'on avait tout à l'heure de la métamorphose. Donc, ça nous parle de changement, de transmutation, d'une peau, d'une mue. à voir. Et là, ça nous parle de loyauté, de fidélité. On va voir un petit peu. Alors, au centre de l'énergie, donc, en ce moment, on a un 7 de pentacle et la croix. Donc, vous voyez, ça nous parle encore de foi, de confiance ici. Avec le 7 de pentacle, il y a un petit peu cette énergie de patience, justement, regardez à l'image du personnage qui est en train de faire planter, enfin, de, comment dire, de nourrir, d'ailleurs, d'énergie, cette petite plante qui est en train de pousser, regardez, tous ces pentacles-là dans la terre. Donc, il y a une notion de patience, il y a une notion de travailler, justement, de s'investir dans cette énergie. On voit que le personnage, vous voyez, on dirait qu'il médite et, regardez, il nourrit justement avec sa main, avec de l'énergie. D'ailleurs, c'est un bon test à faire ça. Je l'avais fait, moi, avec des citrons. J'avais magnétisé un citron et j'avais pris un citron normal, enfin, deux citrons normaux, bien sûr, mais j'en avais pris, j'en avais magnétisé un et l'autre, c'était le citron test, le citron témoin qui était censé, du coup, continuer sa vie. et en fait, les deux ont été magnétisés malgré moi, pour le coup. Et on me suis dit que ce n'est pas possible en fait. Et ceux qui étaient restés dans ma cuisine, puisque j'avais fait ça dans ma chambre, ceux qui étaient restés dans ma cuisine avaient moisi, en fait. Ils étaient devenus tout verts, avec de la mousse, là, bref, deux citrons moisis. Et ceux que j'avais dans ma chambre, du coup, celui que j'ai magnétisé et le citron non magnétisé, techniquement, ont été magnétisés tous les deux. Donc, si vous voulez tester justement votre magnétisme, c'est une bonne méthode. Il y a le citron, il y a le morceau de viande aussi, mais ça gêne moins, pour le coup. Il y a du riz aussi. Vous voyez, comme tout est énergie, justement, là, il y a une notion, justement, d'y mettre son cœur, en fait, d'y mettre son âme pour prendre soin, en fait, continuer de nourrir ce projet, cette graine qui est en train de germer et vous voyez, le personnage ne le voit pas forcément, mais les deux nés sont bel et bien là, en fait, sous la terre, ils sont connectés à ses racines, ils sont en train de grandir, donc, et d'où, c'est là qu'intervient, justement, cette notion de foi, de confiance, ici, en cette destinée, en ce chemin, ici, avec la croix. Et quand même, on a un petit peu cette notion de complication, de difficulté, avec la croix, qui peut aussi nous parler de fardeau, donc, quelque chose de lourd, apporter quelque chose de difficile, mais avec toujours cette notion de savoir, en fait, qu'on est sur le chemin, quoi qu'il en soit, la croix, voilà, ça reste la destinée. Dans le passé, dans les pensées, justement, passé-pensé, on a un œuf de pentacle, ici, sur le lien, cette volonté de se sentir, justement, bien seul, épanoui, complet, en fait, sans avoir besoin de qui que ce soit, ici, on a l'amour, et le fouet, le balai, c'est ça, c'est que, là, il y a un petit côté, justement, je me retrouve, je me retrouve seule, avec moi-même, je retrouve, justement, cet amour, il y a un petit côté, ici, coup de balai, en fait, clairement, sur, sur les énergies passées, et là, littéralement, les poissons, avec le neuf de pentacle, là, ça me parle vraiment d'amour propre, en fait, c'est que, dans le passé, vous, vous êtes concentré sur le lien, donc, ça vous concerne tous les deux, alors, comme je disais tout à l'heure, il y a forcément, un léger déséquilibre, ça peut vous impacter plus vous, ou lui, ou elle, peu importe, par exemple, ici, ça peut être plus vous, dans la matière, ça serait l'inverse, ça, vraiment, c'est, ne forcez rien, d'ailleurs, voyez vraiment comment ça vous parle, si cette notion vous parle, c'est que ça vous concerne possiblement, sinon, si vous n'avez pas forcément de nouvelles, c'est peut-être, selon comment vous le ressentez, l'énergie qui est vécue de l'autre côté, donc, à voir, mais ici, quoi qu'il en soit, on retrouve cet amour propre pour nous, parce que, justement, on décide de, de balayer, toutes ces, toutes ces problématiques passées, en fait, c'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure, là, où votre autre avait quand même, transmutation de la douleur, et c'est ça, c'est que les poissons, ça nous parle d'abondance, ça nous parle d'amour, et, justement, il y a un petit côté aussi, je nettoie les énergies passées, pour accueillir l'abondance, et être bien dans ma vie, avec le neuf de Pentacle, il y a un petit, enfin, clairement, c'est la carte du célibataire accompli, en fait, dans le tarot, le neuf de Pentacle, alors, célibataire ou non, en fait, peu importe, c'est vraiment une personne qui s'accomplit seule, qui n'a besoin de personne, ça ne veut pas dire qu'elle est têtue, et qu'elle n'accepte pas d'aide, etc., mais si vous voulez, là où elle est, elle y est arrivée seule, comment dire, par justement les fruits de ce travail, c'est un petit peu l'énergie, je dirais, d'après, puisque là, on est dans le sept, et là, on est dans le neuf, mais c'est ça, c'est qu'avec les poissons aussi, dans le domaine concret, ça nous parle d'abondance financière, matérielle, ça nous parle justement d'un gain matériel, donc, on a quand même toutes ces notions, et dans le domaine amoureux, c'est justement l'amour, c'est la fluidité, c'est l'émotion qui revient, qui recircule, donc, vous voyez, on a clairement toutes ces notions, un coup de balai sur le passé, pour repermettre la circulation d'énergie, que ce soit sentimentalement, ou financièrement, parce qu'ici, on se priorise, et on a à cœur, vraiment, d'y arriver seul, en fait, dans le cœur, on a un 8 d'épée, et les souris, waouh, bon, alors, un 8 d'épée, c'est la carte des croyances, en fait, des croyances limitantes, comme on voit, à l'image de cette carte, regardez, je sais, vous la montrez, on a ce personnage, qui regardait dans le reflet de ce miroir, elle se sent attachée, il y a un manque de visibilité, avec ce bandeau sur les yeux, on a ces petits oiseaux, qui viennent, lui, murmurer, à l'oreille, enfin, on ne sait pas trop ce qu'ils viennent lui dire, mais, ça n'a pas l'air d'être des oiseaux de bonne augure, donc, vous voyez, il y a un petit côté, l'extérieur a trop d'emprise sur moi, en fait, là, c'est vraiment, c'est vraiment ce qu'on ressent, mais là, c'est vraiment dans son mental, puisque, regardez, finalement, dans la réalité, elle n'est pas du tout attachée, c'est vraiment comme ça qu'elle se voit, qu'elle se perçoit, et là, ce qu'on voit avec les souris, c'est que, justement, il y a un manque, il y a un petit côté fatigue, là, derrière, c'est que, soit, justement, cette énergie, fatigue, littéralement, peut-être que vous êtes aperçu de ces schémas limitants qui vous retiennent, et qui vous induisez, justement, ce manque, ça peut être dans la matière ou dans l'émotionnel, c'est ce qu'on avait là-haut, donc, il y a peut-être, justement, cette volonté de s'en libérer, parce que vous réalisez, justement, que c'est que dans le mental, en fait, ou là, en l'occurrence, dans le cœur, puisqu'au milieu, ici, on est sur le cœur, mais, oui, vous avez cette sensation, vous aviez, puisqu'on est dans le passé, ici, à gauche, c'est passé, là, c'est présent, là, c'est futur, avec des pincelles, bien sûr, il n'y a rien gravé dans le marbre, mais, ouais, quoi qu'il en soit, il y avait cette notion, justement, d'être enfermé dans un carcan, dans des peurs, dans des croyances limitantes, et d'avoir loupé, ici, il y a quelque chose qui vous manquait, qui vous fatiguait, les souris, c'est vraiment la perte, c'est le côté, justement, fatigant de la vie, cette sensation de tourner dans ces petits trous de hamsters, là, donc, ouais, il y a clairement toutes ces notions, on va voir ici, dans la matière, et on a encore, enfin, un 2 d'épée, là, je dis encore, c'est parce qu'on a encore ce personnage qui a les yeux bandés, avec ses oiseaux, encore, qui murmurent, vous voyez, c'est fou, c'est dingue, la cohérence, parce que là, vous avez le 8 d'épée dans le cœur, avec, justement, je pense que vous avez conscience que votre vie sentimentale est impactée par vos croyances limitantes qui vous bloquent, en fait, et là, littéralement, ça ressort dans la matière, avec ce refus, vous gérez, au-delà d'un refus, c'est plutôt une incapacité à faire un choix, parce que là, vous voyez, ici, on la voit avec tous ces liens partout, mais là, elle n'a pas les liens, vous voyez, donc, dans la matière, il y a quand même ces blocages, il y a quand même ce manque de visibilité, mais, si elle veut, elle peut enlever le bandeau, regardez, elle met même ses mains dans les cheveux, donc, c'est vraiment, on pourrait avoir l'énergie du pendu, ici, c'est une inaction, mais volontaire, en fait, là, clairement, ça ressort dans la matière, et là, on a l'arbre avec, donc, ça peut nous parler de stabilité, d'ancrage, ça peut nous parler du professionnel, ici, donc, d'un refus de voir, de réaliser, de conscientiser quelque chose, ici, dans la matière, où, justement, peut-être qu'on le voit, ou plutôt qu'on le sait, vous voyez, il y a ce petit côté-là, mais que, on ne prend pas, pour autant, les décisions dans la matière, parce que, techniquement, on se sent bloqué, donc, à voir, donc, ici, ça peut sembler incohérent avec l'énergie du dessus, mais comme dit, comme on est sur l'énergie du lien, donc, peut-être que, ces deux énergies-là, correspondent à l'un d'entre vous, celle-ci, à l'autre, etc., donc, vous voyez, vraiment, à vous de voir comment ça vibre, comment ça résonne. Dans le présent, maintenant, dans les pensées, et on a un magnifique arcane majeur avec le soleil, et la lune, ça, c'est atypique, ça, c'est fou, parce que là, du coup, j'ai l'impression qu'il y a, justement, une mise en lumière, il y a un éclaircissement qui est fait sur vos peurs, sur ce côté, justement, anxiogène de l'énergie, de votre passé, de votre histoire, regardez, avec ce magnifique soleil, là, littéralement, tout est mis en lumière, en fait, y compris vos pardons, vos angoisses, vos peurs, votre intuition est révélée, elle est même exacerbée, avec ce soleil, on a vraiment, clairement, toutes ces notions, et une des significations de la lune aussi, c'est le côté reconnaissance, donc là, littéralement, avec le soleil, ouais, la lumière est faite sur quelque chose, en fait, et à mon avis, surtout ce flou qui vous entourait jusqu'à maintenant, ce côté un petit peu, noirceur, en termes de manque de visibilité, voyez, la lune, c'est vraiment l'astre de la nuit, donc, il y a ce petit côté, justement, on n'y voit pas, on a ce manque de visibilité, donc, à voir ici, donc, ça peut concerner cette patience, justement, à voir pour suivre cette destinée, cette guidance, dans la matière, comment ça se reflète au présent, encore un arcane majeur, avec la prêtresse, et la lettre, bon, ben, dans la matière, littéralement, c'est silence, en fait, c'est que, enfin, c'est silence, il y a plusieurs notions, mais, je dirais que la première qui m'est venue, là, clairement, c'est justement, ce, le fait de garder pour soi, ce qu'on voudrait, justement, transmettre, pourtant, mais avec la papesse, clairement, c'est l'arcane, disons qu'une de ces significations, c'est quand même le secret, donc, c'est vraiment une énergie qui reste en retrait, qui reste vraiment concentrée, en fait, et il n'y a pas d'expansion, en fait, avec la papesse, donc, à voir, ou, justement, ça peut ressortir aussi, inversement, par la révélation d'un secret, ici, avec la lettre, donc, peut-être que, dans le présent, sur le lien, il y a encore cette notion de communication, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, de toute façon, sur le lien, mais là, ça ressort clairement dans la matière, donc, il y a peut-être ce côté intuition, qui revient, donc, je réalise, et maintenant, je partage, en fait, justement, toutes ces compréhensions, qui me sont venues, avec la papesse, c'est aussi l'arcane de la sagesse, de, comment dire, du savoir, des connaissances, donc, vous voyez, elle porte un œuf, ici aussi, donc, ça nous parle de naissance, de renaissance, donc, clairement, oui, il peut y avoir un retour dans l'énergie, parce que, justement, on a reçu des compréhensions, c'est ce qu'on voit, vous voyez, avec ces petits points blancs, avec ce petit chakra du troisième œil, qui s'illumine, donc, on a reçu des compréhensions, et on les formule, en quelque sorte, avec la lettre ici, ouf, il va falloir que je parle moins vite, alors, dans le futur, dans les pensées, alors, apprendre avec des pincettes, là, je ne mets pas de temporalité, ça peut être dans trois jours, comme dans trois semaines, comme dans trois mois, ça peut changer aussi, parce que, la carte au monci, c'est ça, c'est que, c'est une prise de, de température, je dirais, de l'énergie, à l'instant T, et donc, tout peut changer, en fonction de vos choix, de vos décisions, et heureusement, d'ailleurs, parce que, je serais bien triste, si tout serait, figé, voilà, place à la surprise, donc, apprendre avec des pincettes, alors, et encore un magnifique arcade majeur, et c'est l'énergie de l'impératrice, qu'on avait aussi tout à l'heure, avec la dame, et là, on a les jardins, waouh, magnifique, alors là, littéralement, dans les pensées au futur, il y a une envie, vraiment, d'ouverture, il y a une envie d'explorer, là, c'est vraiment ce qu'on a avec les jardins, c'est la société, les jardins, c'est vraiment les rencontres, c'est la famille, l'entourage, la vie, vraiment, ouais, la société, en fait, le fait que ça ressort ici, avec l'impératrice, voyez, l'impératrice, c'est vraiment l'arcane de l'abondance, du projet, aussi, regardez, avec ce magnifique ventre, là, de Gaïa, ici, là, c'est vraiment, j'ai du mal à vous transcrire cette énergie, tellement c'est fort, en fait, c'est que, là, littéralement, dans les pensées, il y a ce souhait, ce désir de profiter de la vie, en fait, de profiter de l'abondance, des richesses de la vie, mais quand j'ai richesse, c'est pas forcément matériel, même si ça peut ressortir ici, ouais, c'est profiter de l'instant présent, c'est faire grandir des projets, écouter ses envies, donner suite, il y a un petit côté aussi, émotionnel, fluidité, regardez, j'adore, sur cette carte, on dirait que l'impératrice, elle a des ailes, et ses ailes, en fait, on voit que c'est de l'eau, avec tous ces petits poissons, donc vous voyez, c'est ces poissons qui ressortent ici, et il y a cette notion, justement, que c'est cet amour, en fait, cette fluidité, cet amour qu'elle laisse, comment, cet amour qu'elle donne, et cet amour qu'elle s'accorde aussi, à recevoir, c'est un peu cette notion que j'avais tout à l'heure, que j'arrivais pas à exprimer, c'est s'accorder vraiment le droit de recevoir, et bien vous voyez, c'est ça qui lui donne des ailes, en fait, c'est vraiment, on retrouve l'harmonie, le partage, à travers aussi cette carte du jardin, et ça nous parle vraiment de partager ensemble, en fait, là c'est vraiment une superbe énergie, vraiment, c'est super fort, ensuite, dans le cœur, encore un arcane majeur incroyable, la tour, et là où je vous disais tout à l'heure, on avait un petit peu l'énergie de la tour, et elle ressort ici dans le futur, et là on a la clé, donc vous voyez, c'est vraiment ça, c'est que la clé, si vous voulez, pour vous permettre, en tout cas, c'est comme ça que vous allez le percevoir, pour vous permettre à vous ouvrir vers cette nouveauté, cette connaissance, ce nouveau projet, cette ouverture de cœur, en fait, la clé, c'est de tout déconstruire, comment dire, plutôt de permettre, en fait, cette déconstruction, parce que, clairement, la tour, il y a un petit côté alarmiste, mais moi je ne la vois pas comme ça, en tout cas, pour ma part, ce n'est que ma vérité, dans le tarot, il n'y a aucune arcane qui est foncièrement négative, même le diable, il vaut mieux un diable qu'on voit, qu'un diable tapis dans l'ombre, littéralement, ici, quoi qu'il en soit, la tour nous parle d'une déconstruction, alors oui, c'est soudain, oui, parfois, ça peut faire mal, dans la matière, par exemple, comment dire, ici, on peut avoir un choc, en fait, quoi qu'il en soit, ça nous parle de choc, parce qu'il y a une perte ici, c'est vraiment une tour qui s'effondre, souvent, ça peut être, comment dire, ça peut correspondre à la maison, donc voyez, il y a un petit côté perte, ça c'est sûr, je ne peux pas le nier, donc, mais ce qu'on voit, c'est qu'elle est accompagnée de la clé, donc, c'est la solution, en fait, s'ouvrir à cette déconstruction, et je dirais même, au-delà de s'ouvrir, il y a un petit côté permettre, en fait, vraiment permettre que tout se casse la gueule, en fait, littéralement, excusez-moi de l'expression, mais là, littéralement, c'est ça, en fait, qui va vous permettre de reconstruire sur de bonnes bases, en fait, des bases saines et solides, c'est ça qui va vous permettre de vous ouvrir à autre chose, littéralement, c'est la clé, clairement, alors, dans la matière, et voyez, on a un 5 de coupe, et l'encre, donc, dans la matière, c'est là où le petit côté tristounet de la tour ressort, c'est que vous avez ce 5 de coupe, qui nous parle aussi de regrets, d'une forme de culpabilité, il y a un petit côté, ici, il y a un petit côté peine de cœur, quand même, donc, avec l'encre, ça peut nous parler, justement, d'une peine qui est très, très incrustée, en fait, dans, disons, qui se répercute dans la matière, là, clairement, donc, on peut avoir une séparation, effective, ici, littéralement, avec le 5 de coupe, c'est, c'est une carte qui donne suite à une rupture, en fait, littéralement, mais, avec cette notion, un petit peu de regret, regardez, c'est ce qu'on a un peu avec ce personnage, où on voit clairement, que c'est le personnage qui fait tomber cette coupe, mais, quoi qu'il en soit, disons, que ça permet d'avancer, il y a vraiment ces notions, que ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner une rupture, effective dans la matière, parce qu'encore une fois, en bas, on est vraiment dans le concret, dans la vie quotidienne, ouais, donc, ici, littéralement, on peut avoir une séparation, une rupture, une perte d'emploi, mais, quoi qu'il en soit, c'est positif, encore une fois, ne paniquez pas, là, il y a vraiment cette notion, que ce qui est déconstruit, c'est que pour du bon, en fait, c'est vraiment pour vous laisser guider, emmener vers un ailleurs, et là, avec l'encre, ouais, c'est quelque chose, quand même, qui vous semble costaud, et, ou, ça peut concerner le professionnel, donc, peut-être, un changement d'emploi, une mutation, quelque chose, quand même, qui vous rend un peu, un nostalgique, en fait, vous vous demandez, vous vous questionnez, est-ce que finalement, j'ai fait le bon choix, donc, vous voyez, peut-être que ça peut être, entendu, en tout cas, aujourd'hui, comme un avertissement, plutôt, un concept, pour vous permettre, de peut-être, revoir une situation, vous vous demandez, peut-être si, si vous vous sentez, finalement, bien, à travers ce choix, et ce changement, voilà, alors, on va continuer, tout doucement, je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre, alors, j'arrive pas à voir, moi, ça fait déjà, un peu plus de 30 minutes, là, je vais pas faire, des vidéos trop longues, alors, je vais prendre, allez, un ou deux petits messages, allez, un seul, nous soyons point trop gourmand, waouh, alors là, on a, je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer, et tuer toute ma vie, écoutez, voilà, que dire de plus, hop, je n'extrapole pas, sur ce message, qui est clair, et précis, allez, je prends pour vous, une carte du petit oracle, enfin, de l'oracle, du pouvoir de lâcher prise, pour avoir un petit conseil, si, si c'est difficile, ou vraiment un petit mot, voilà, pour vous permettre, vous aider, à avancer, alors, waouh, regardez ici, au dos de deck, on a renoncé, à des croyances obsolètes, sur vous même, je ne voulais pas regarder, le dos de deck, mais à chaque fois, je suis tenté, et là, vous voyez, il n'y a pas de hasard, c'est clairement, ce qu'on avait ici, avec le 8 d'épée, des croyances obsolètes, des croyances limitantes, qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, et ici, donc, la carte du jour, c'est, n'oubliez pas, de poser des limites, ça c'est très, très important, respectez-vous, priorisez-vous, il est sain de fixer des limites, aux personnes de votre entourage, exprimez vos besoins, et souvenez-vous que non, est une phrase complète, voyez, écoutez-vous, priorisez-vous, respectez vos besoins, si c'est souffrant, en fait, choisissez-vous, littéralement, ouais, je ne sais pas quoi vous dire, à part refuser, justement, de souffrir, c'est ça aussi, l'amour inconditionnel, c'est d'abord en priorité, envers vous-même, cet amour, donc, cet amour, ça va passer aussi, par ce fait, de vous prioriser, vous, avant, qui que ce soit, on a vraiment, ce message, en tout cas, pour aujourd'hui, donc, n'oubliez pas de poser des limites, que ce soit à votre autre, à votre entourage, votre famille, vos collègues, juste, voilà, respectez-vous, priorisez-vous, et voyez, vous verrez qu'avec le, ce côté miroir, qu'on a eu d'ailleurs, tout à l'heure, le miroir soleil, ça va se refléter, si vous, vous respectez, le monde autour, ne pourra qu'en faire autant, littéralement, allez, on clôture cette guidance, avec un petit message, du petit oracle des anges, n'oubliez pas, de liker un petit pouce, si cette guidance vous plaît, et de vous abonner aussi, si ce n'est pas encore fait, alors aujourd'hui, on a l'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle, s'opère, en ce moment, dans ta vie, et dans ton monde, c'est l'union, du ciel et de la terre, de l'esprit, et de la matière, le cœur et l'esprit, s'unissent, dans un équilibre harmonieux, voyez, c'est un petit peu, l'énergie qu'on avait tout à l'heure, où justement, il y a ce côté, accepter en fait, la matière, là où peut-être, par le passé, il y a eu un refus, un refus de s'incarner, enfin, refus de s'incarner, c'est un petit peu atypique, dit comme ça, mais parfois, on fuit, on fuit la matière, on fuit le quotidien, donc là, il y a quand même cette notion, d'accepter en fait, accepter cette mission, et accepter d'unir, de retrouver cet équilibre en fait, ouais, un peu de pragmatisme, donc là, ça peut passer par une méditation d'ancrage, pourquoi pas, voilà, voilà, ben écoutez, cette guidance se termine, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces, si c'est le cas, je vous dis à bientôt, pour une prochaine guidance, danser, danser, – Sous-titrage FR 2021